Je crois qu'il faut aussi mettre en avant un élément. L'école ne peut pas tout faire. L'école ne peut pas tout faire. Donc il y a des politiques publiques à mettre en œuvre pour que dans le cadre d'un territoire, il y ait un prolongement entre ce qui est fait. Je salue tout le travail qui est fait par les collègues qui sont dans les profs de lettres, qui sont inconnus aux mêmes des profs de lettres aujourd'hui. On aurait pu remplir cette salle avec plein de profs qui font un travail extraordinaire sur le mode de lecture, le livre à l'école, la compréhension, la lecture de la presse, l'éducation médiatique, le travail qui est fait par le Clémy au niveau académique. Et on a des choses à faire. Par contre, une fois que les enfants sont rentrés chez eux, quel prolongement ? Qu'est-ce qu'on met comme outil à leur disposition pour pouvoir prolonger ce que nous on met en œuvre au niveau de l'école ? Et ça à tous les niveaux. Je vais prendre un exemple tout simple. Il y a des villes qui ont misé sur le lire, la lecture. Je vais prendre un exemple concret que je connais. La ville du Havre, sans faire de visiter pour le premier ministre qui a demandé de visite ce soir, il a mis en place ce projet autour de la lecture. L'Iroire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même sur les plages, la plage du Havre, on trouve un kiosque avec des livres à disposition pour la population gratuite, avec de la médiation organisée sur le territoire. Aujourd'hui, sur les communes, l'enfant des communes de la Guignonne, lorsqu'on est à la page, c'est un temps où on peut se poser, regarder la mer, prendre un livre, dire pourquoi on est commune, sur les plages du Havre, on ne peut pas imaginer des kiosques avec des livres installés, mais à disposition de la population. C'est non, c'est tout simple. Ça ne coûte pas cher et ça peut véhiculer, ça peut avoir des groupes. C'est une idée que je lance. J'en ai plein d'autres comme ça. Ce sont des idées qu'on peut regarder ailleurs, qu'on peut véhiculer ici. Et quand on a des jeunes en service civile, par exemple, qui sont dans les communes, qui font un travail extraordinaire aussi, pour les former, pour qu'ils soient employés dans la poulet, donc pas entre politiques culturelles, politiques... C'est quelque chose de très important pour pouvoir mettre en œuvre ce genre de choses à l'échelle du territoire. Et les apprentissages autour des réseaux sociaux, on va y revenir tout à l'heure, mais le numérique, on fait l'éducation au numérique, l'éducation par le numérique. Il est important qu'avec tout ce qu'il y a comme smartphone, tablette, etc., on soit en mesure d'équiper les écoles, d'apprendre aux élèves et comment utiliser ces outils numériques, et faire participer à la construction de contenu à l'intérieur de ces... On n'utilise pas assez la matière grise de nos jeunes. Ils sont producteurs, ils ont des choses à nous proposer et on n'est pas suffisamment à l'écoute. Pourquoi, sur l'échelle publique ou privée, localement, on ne pourrait pas solliciter des jeunes européens ? Nous avons plus à proposer des métiers et des qualifications autour de l'utilisation du cinéma. Utilisons ces compétences-là, il y a un certain nombre d'options visuelles au niveau académique, utilisons ces jeunes-là, voire sur une émission, sur le premier, sur le canal 10, sur la TV, sur la télé, etc. Et je pense que nos jeunes sont en capacité de nous produire des choses intéressantes et qui vont insister les jeunes dans le même jeu. Deuxième piste, autre piste, autre piste, autre piste. J'ai sous-jeudié, j'ai rencontré la presse écrite également. Il faut que la presse écrite, comme les médias, soit le miroir de la société banobière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on met en œuvre un dispositif avec des rendez-vous quotidiens ou hebdomadaires dans la presse écrite, par exemple, les gens iront plus facilement vers le média écrite. Je prends l'exemple, s'il y a une page éducation, c'est une solution que je fais, une page éducation dans le France Antillère, une fois par semaine, à minima, il y a des rubriques éducation, mais une page consacrée à l'éducation. Tout ce qui se passe dans l'apparition. Il y a quelque chose qui se passe. On n'a même pas assez de pages dans nos reponses antillères, au quotidien, pour pouvoir mettre tout ce qui se passe dans les écrans. Mais au même niveau général, il y a un désavèrement quand même de la presse écrite au niveau international. Si vous mettez, je veux un exemple, tout bête, je fais toujours le faire. Si vous mettez les résultats du concours de pétanque ou du concours de pêche, le jeudi, les gens achèrent le journal au moins le jeudi. Parce qu'ils veulent voir le résultat de la participation. Je force le trait, et c'est... Et donc, si on a une rubrique éducative, une émission éducative, une rubrique éducative dans le journal, dans la presse écrite, je pense que les jeunes iront au site plus bon entier. Mais ça, il faut qu'on les écoute. Il ne faut pas qu'on soit toujours en soutien de la jeunesse, il faut qu'on les accompagne dans les projets qu'ils portent. Voilà, c'est tout ce que j'appelle. Sous-titrage Société Radio-Canada